...pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui revient cette semaine de son tour du monde en passant par l'Asie. Vous étiez à Séoul, Rodolphe. Oh, je suis carré. Vous étiez à la laverie. Vous allez loin, vous. Ah oui, je vais aller loin pour enlever le lin. Je vais à Dosanday-Roh, à côté de Séoul, en effet, en Corée du Sud, visiter le dernier né de la chaîne de magasins The Landress. Alors, qu'est-ce que c'est que The Landress ? C'est les premiers magasins dédiés exclusivement à la vente de lessives. Et oui, ça existe. Ça, c'est osé. Oui, c'est assez osé, puisque c'est une sorte de... Alors, lessive, attention, c'est le berlouti de la lessive, pour s'entendre bien. C'est-à-dire qu'ici, c'est un concept qui a été créé par Gwen Whiting et Lindsay Boyd, qui sont deux fashionistas de la côte ouest américaine, et qui se sont trouvés face à un problème que tout le monde rencontre, c'est les fameux vêtements avec marqué « nettoyage à sec ». Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez au pressing et vous payez entre 10 et 20 dollars. C'est vrai que parfois, il y a pire maintenant. Il y a écrit « ne pas nettoyer, ne pas la... » Alors, j'ai vu sur Internet, il y avait même « Ask Mom ». Il y en avait un sur Internet qui dit « Demande à ta mère, parce que si tu ne sais pas... » Donc, c'était assez drôle. Et donc, du coup, dans les alternatives, soit le pressing, soit finalement le nettoyer à la maison, soit la machine à laver. Et vous savez que les machines à laver américaines ne sont absolument pas identiques à celles de notre continent européen. Et donc, elles lavent beaucoup moins bien, elles abîment beaucoup plus les vêtements. Et c'est vrai, tout ça. Donc, je me suis renseigné. Et donc, Christiane Descourses, leur idée à ces deux-là, c'est finalement de créer la première marque de lessive éco-responsable. C'est-à-dire à la fois soin du vêtement et soin de la planète, et aussi soin de ceux qui les portent. Parce que vous savez que dans les lessives traditionnelles, il y a un certain nombre de produits toxiques qui ne sont pas embarqués dans ces produits-là. Alors, ce n'est pas gratuit. On a fait une petite étude, je vais vous donner. Alors, le détergent... Attendez, oui, c'est ça. Le détergent de Londres à 20,50 dollars fait 64 machines, c'est-à-dire 32 centimes par machine. Et quand vous prenez une lessive traditionnelle à 9 dollars, vous faites 89 machines, toi, 10 centimes. Donc, ça coûte quand même trois fois plus cher. Good luxe. Oui, exactement. Complètement good luxe. Ça coûte trois fois plus cher. Mais en même temps, vous avez l'alternative d'avoir des vêtements qui vont durer plus longtemps. C'est aussi la promesse. Alors, le magasin, simplement, j'ai allé très très vite, parce que c'est un magasin hyper design, super cosy, nickel. Et aujourd'hui, il y a 1 500 boutiques dans le monde, 38 pays. C'est absolument incroyable. Et sachez qu'en Corée du Sud, le défi, c'est faire adhérer les Coréens, parce que c'est une population très sensible sur les... Notamment sur tout ce qui est parfumé. Exactement. Tout ce qui est parfumé et vestiment. Mais ça, c'est fort. Réussir à faire de la lessive un produit de luxe et en ouvrir 1 500 boutiques uniquement sur la lessive. C'est bluffant, ça ? Mais je crois que le commerce, de toute façon, est une révolution permanente. Et je vois l'architecture commerciale des points de vente. C'est un facteur d'évolution, c'est un facteur de croissance. Nous, on a fait évoluer notre architecture. C'est des croissances à deux chiffres. Créer des événements et créer des concepts comme cela, c'est une révolution du commerce. Et demain, on ne fera plus de distinction entre l'intangible et le tangible. Merci infiniment de m'offrir là le lien avec la suite de l'émission. Thierry Sonnalier, on va parler d'architecture commerciale. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup, on va voir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada